Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par le Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous présenter la Base Patrimoine, outil de découverte et de valorisation du patrimoine des bibliothèques publiques françaises. La Base Patrimoine trouve son origine dans un projet mené dans les années 1990, le Catalogue des Bibliothèques Municipales Rétroconverties, ou BMR. Lancé en 1992 par le Ministère de la Culture, le programme Bibliothèques Municipales Rétroconverties poursuivait deux objectifs. Faciliter l'informatisation des bibliothèques en convertissant des notices bibliographiques écrites en notices Unimark, exploitables dans les catalogues informatiques. Préparer l'arrivée du Catalogue Collectif de France. Les bibliothèques sélectionnées pour ce programme répondaient à différents critères. Avoir un fonds important de 20 000 livres anciens à minima. Disposer d'un catalogue exploitable pour une rétroconversion. C'est-à-dire suffisamment complet et lisible. Être équipé d'un système informatique apte à récupérer les notices produites. Et disposer des compétences nécessaires à la bonne marge du projet. Trois campagnes de rétroconversion ont ainsi été menées. La première, en 1992, ne concernait que 6 bibliothèques. Elle fut suivie d'une deuxième campagne, en 1993 et 1994. Puis d'une troisième, en 1995 et 1996. Lors de sa mise en ligne, en juillet 2000, BMR comprend ainsi plus de 2 millions de notices provenant d'une cinquantaine de bibliothèques. Plus de 20 ans après la mise en ligne de BMR, qu'en est-il de la base patrimoine aujourd'hui ? Si, en juillet 2000, BMR comptait une cinquantaine de bibliothèques, la base patrimoine en comporte, en janvier 2021, plus de 250. Sans compter plus d'une centaine de bibliothèques présentes au travers du projet patrimoine musical régional dont nous parlerons plus tard. Cet accroissement important s'explique par une ouverture beaucoup plus large, puisque tout établissement abritant des fonds patrimoniaux, sans limite de taille, peut désormais rejoindre la base patrimoine. Il convient d'ailleurs de souligner que ces fonds patrimoniaux ne sont pas toujours anciens. Des fonds locaux ou spécialisés sont aussi présents, dès lors que la bibliothèque concernée prévoit de les conserver à long terme. Représentative de cette richesse, voici quelques-unes des bibliothèques présentes dans la base patrimoine. La bibliothèque municipale de Lyon, présente dans BMR et dont les notices ont été mises à jour en 2020, représente à elle seule plus de 650.000 documents. La bibliothèque du Solchoir, à Paris, a fourni plus de 270.000 notices concernant ces fonds réunis par les Dominicains depuis le XIXe siècle. Riches de plus de 200.000 notices chacune, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, à la Courneuve, et la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sont également présents dans la base patrimoine. Loin de ces poids lourds, mais non dénués d'intérêt, les fonds anciens des bibliothèques municipales de Dax dans les Landes ou de Condon dans le Gers comprennent des documents remarquables. Si votre bibliothèque est intéressée, n'hésitez pas à nous contacter. Corollaire de cet élargissement du périmètre des bibliothèques présentes dans la base patrimoine, les livres anciens, ceux parus avant 1811, ne représentent plus la majorité des documents décrits. Ainsi, si ceux-ci représentent aujourd'hui environ 30% des notices, les ouvrages du 19e siècle, de 1811 à 1914, et les ouvrages récents, à partir de 1914, forment les deux tiers de la base. En dehors du français, naturellement prédominant au sein de la base patrimoine, d'autres langues sont également présentes, qu'il s'agisse de langue ancienne, de langue étrangère ou de langue régionale. On comptait ainsi, toujours en janvier 2021, plus de 580 000 livres en latin, 290 000 en anglais, 260 000 en allemand ou 130 000 en italien, ainsi que des milliers d'autres documents dans plusieurs dizaines de langues. Au-delà des livres, la base patrimoine comprend en janvier 2021 les notices de plus de 200 000 articles, de près de 60 000 partitions, 55 000 documents iconographiques, 20 000 périodiques, 20 000 manuscrits, 15 000 cartes, mais aussi des documents audiovisuels ou des objets. Au total, la base patrimoine est ainsi passée d'un peu plus de 2 millions de notices en juillet 2000 à plus de 8 millions en janvier 2021. Revenons quelques instants sur le projet patrimoine musical régional évoqué un peu plus tôt. Lancé en 1987 avec le soutien du ministère de la Culture et des directions régionales des affaires culturelles, celui-ci vise à recenser le patrimoine musical noté, manuscrit ou imprimé, présent en France. La trentaine de catalogues publiés entre 1989 et 2009 dans ce cadre ont été rétroconvertis puis versés dans la base patrimoine. Ces notices, format un corpus identifié, sont par ailleurs interrogeables depuis la recherche « source musicale » du CCFR avec une sous-partie du catalogue général de la BNF. A l'inverse du catalogue général des manuscrits, les données de la base patrimoine ne sont pas modifiées directement par les bibliothèques partenaires. Celles-ci transmettent les notices à l'équipe du CCFR qui, après les avoir contrôlées, les charge dans la base patrimoine. Ces chargements ont lieu plusieurs fois par an et concernent souvent plusieurs bibliothèques et plusieurs fonds. Les notices sont en effet généralement regroupées au sein d'un fonds décrit dans le répertoire des fonds du CCFR. Cela permet par exemple de retrouver tous les documents liés à un donateur, un sujet ou une typologie, ou de limiter la recherche à un fonds identifié. Voici quelques exemples de fonds présents dans la base patrimoine. Les données de la base patrimoine sont placées sous licence ouverte et donc librement réutilisables. Vous pouvez ainsi récupérer les notices directement depuis le CCFR ou, sous forme d'un jeu de données intégral, sur les sites de diffusion de données ouvertes api.bnf.fr, data.culture.gouv.fr ou data.gouv.fr. Comment interroger la base patrimoine ? La base patrimoine est intégrée dans le catalogue collectif de France. Le CCFR, Portail de signalement du patrimoine des bibliothèques, permet d'interroger les principaux catalogues de bibliothèques françaises, base patrimoine, Sudoc, BNF Catalogue Général, Bibliothèque Spécialisée de la Ville de Paris, Catalogue Général des Manuscrits, Calam, BNF Archives et Manuscrits. La base patrimoine bénéficie cependant d'une interface dédiée qui donne accès à de plus nombreux critères de recherche. Avant de voir cette interface dédiée à la base patrimoine, notons que ce catalogue fait partie des sources interrogées par les recherches combinées du CCFR. Recherche rapide, recherche globale avancée ou recherche imprimée et multimédia. Les résultats sont alors mélangés à ceux des autres catalogues sélectionnés et ces recherches combinées ne proposent que les critères communs au catalogue sélectionné. Elles sont donc moins précises que la recherche base patrimoine et ne donnent pas accès à des facettes d'affinage. La recherche base patrimoine offre, quant à elle, divers critères de recherche, bibliographiques ou géographiques. Vous pouvez ainsi rechercher des documents en utilisant des critères classiques tels qu'auteur, titre, date de publication. Mais vous pouvez aussi chercher des documents en fonction de leur localisation. Région, département, ville ou institution de conservation. Un critère au moins doit être renseigné pour lancer une recherche. Cela peut être le titre, l'auteur, mais aussi la région, la ville, une langue de publication, un type de document, etc. Avant d'examiner plus en détail la liste de résultats, il convient de noter que celle-ci est limitée pour garantir un temps de réponse correct. Seuls les 1000 premiers résultats sont ainsi affichés aujourd'hui. Les facettes d'affinage proposées dans cette liste de résultats s'appliquent cependant à la totalité des notices répondant aux critères de recherche. Une recherche des documents en langue basque donne ainsi plus de 10 000 résultats. Vous pouvez alors utiliser les facettes d'affinage pour, par exemple, isoler les enregistrements sonores. Les listes de résultats proposent plusieurs outils. Plusieurs modes d'affichage sont ainsi disponibles, dont un affichage en colonne. Vous pouvez trier la liste de résultats selon plusieurs critères ou choisir le nombre de résultats par page. Le CCFR permet également d'imprimer les résultats ou de les envoyer par courriel. Les notices peuvent par ailleurs être téléchargées au format Unimark pour être exploitées via un logiciel spécialisé ou en CSV pour être ouvertes dans un tableur. Les notices peuvent être affichées sous différents formats. Public, ISBD ou professionnel, c'est-à-dire en Unimark. Plusieurs outils sont disponibles depuis cet écran. Envoi par courriel, impression ou export en ISO 2709 et en CSV. Vous pouvez également rebondir d'un seul clic sur la notice de l'institution ou sur le fond dans lequel se trouve le document. Vous souhaitez consulter un exemplaire de la description de l'Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte publiées en 1809 par ordre de Napoléon ? Depuis l'écran de recherche, saisissez Description Egypte-Napoléon en mots-clés et 1809 en date de publication. Vous obtenez alors une liste de 78 notices correspondant à des ouvrages présents dans 25 bibliothèques à Reims, Guéret, Remirmont, Ajaccio. Vous cherchez des documents en lien avec la tauromachie. Saisissez tauromachie en mots-clés et voici qu'apparaissent plus de 3000 notices dont une partie est issue du fond tauromachie de la bibliothèque Carré d'Art de Nîmes. Celui-ci est lui-même riche de plus de 3000 notices consultable en un clic. En dehors de l'interrogation classique, le CCFR propose d'autres modes d'accès à la base patrimoine. Le requêteur, via une relativement simple URL, offre un accès direct à une liste de résultats prédéfinis ou un formulaire pré-renseigné. Par exemple, pour accéder aux documents en hébreu, il suffit de cliquer sur ce lien. En un clic, voici la liste des documents en hébreu grâce aux critères langue de publication. En explorant le résultat, je découvre ainsi l'existence du fonds Bibliothèque Hebraïque de la Synagogue de Nîmes, riche de 535 notices et conservé par la Bibliothèque Carré d'Art de Nîmes. Rassurez-vous, un manuel est à votre disposition pour utiliser ce service. Le CCFR permet également de créer des widgets, comme celui-ci. Composés de code HTML, les widgets peuvent être insérés dans n'importe quel site web pour offrir un mini formulaire d'interrogation. Les widgets sont personnalisables au niveau du graphisme comme des critères de recherche ou des filtres appliqués par défaut. Saisissez Jules Verne et lancez la recherche. Plus de 400 résultats sont affichés, dont un ensemble d'images fixes. Un clic sur cette facette d'affinage et voici que ressort un lot d'affiches ou de photographies conservées par le Centre d'études vernienne de Nantes. Là aussi, un manuel est disponible pour vous accompagner dans la création d'un widget. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. La base patrimoine sert au signalement des collections patrimoniales de plus de 250 bibliothèques partout en France. Elle décrit des livres, anciens ou modernes, ainsi que d'autres types de documents. Ceux-ci sont en français ou dans de nombreuses autres langues. Et l'ensemble, en accroissement constant, représente, en janvier 2021, plus de 8 millions de notices. La base patrimoine est mise à jour par le chargement de notices transmises par les bibliothèques partenaires du CCFR. Ces mises à jour ont lieu plusieurs fois par an et concernent souvent plusieurs bibliothèques et plusieurs fonds. La base patrimoine est hébergée dans le catalogue collectif de France. Le CCFR permet d'interroger la base patrimoine depuis ses recherches catalogue combiné ou depuis un formulaire de recherche spécialisé proposant de nombreux critères, bibliographiques ou de localisation. La base patrimoine peut aussi être interrogée depuis des sites externes. Elle est du requêteur ou de widget. Les données de la base patrimoine sont placées sous licence ouverte de l'État. Elles sont donc librement réutilisables, sous réserve d'en mentionner la source. Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site www.bnf.fr, rubrique Collaborer, Coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse patrimoineccfr.bnf.fr Merci de votre attention et à bientôt.